Ça y est, on est en direct, Sam. Ah, c'est vrai, on fait vraiment un webinar, alors c'est ça ? Oui, c'est bien, c'est un live. Bon, bienvenue tout le monde. On va peut-être attendre un petit peu. Ah, on va faire des petits messages. On va attendre un petit peu que les retardataires arrivent. Bonjour tout le monde. Moi, de toute façon, j'ai dit à deux yeux, je ne parlerai que si il y a 100 personnes. Donc, c'est mon contrat qui le stipule. En 100 personnes, je ne parlerai pas. Donc, rameutez des gens dans ce webinar. Ça monte, ça monte, Sam. Ça va, moi j'attends. J'ai le temps, j'ai le temps, j'ai posé ma journée. C'est con, t'as. Merde. Bon. Ouais, on attend deux, trois minutes, ça va ? Ah, Laurent, 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 ça y est, ça commence. Ah, peut-être guest, il y a peut-être un guest dans le webinar. Mais je ne veux rien dire, je ne veux rien dire. Je ne dirai pas non plus. Peut-être qu'il se cache sous un pseudo. Je pense, je pense. En tout cas, bonjour à tout le monde. Je reconnais quelques noms familiers. Donc, voilà, merci d'être venu. Pas de chapeau. Si, si, j'ai un chapeau là. Mais ce n'est pas exactement le même, si vous voulez. Ah ouais, non, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Ouais, alors Kevin, je ferai un webinar sur mon matos. Donc là, j'ai un micro-road. Donc là, le lien affilié dans la description, cliquez dessus. Ah, il y a John Moumou aussi apparemment. Il y a John Moumou. Hi, John. Hi. Si tu es prêt, on peut commencer. Ouais, ouais, moi, je suis toujours prêt. Donc, une petite intro et puis après, je te laisse la parler. Ouais, ça marche. Ok, donc aujourd'hui, Sam va vous parler du Topic Cluster. Je fais une petite intro sur Dozio aussi. Dozio, c'est une agence de grosses. On accompagne nos clients dans leur croissance digitale web. Principalement, on travaille avec des startups, scale-up, des PME aussi. Voilà. Et puis, voilà, pour l'instant, pas de petite promo Dozio. Donc, je vais laisser la parole à Sam. Je vais m'occuper de la modération si vous avez des questions. Je pense que dans l'idéal, on va laisser parler Sam parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, voilà. Ouais, j'ai à peu près 100 slides. Donc, on a une heure. Donc, on va y aller. On va envoyer du lourd. J'espère que ça va vous plaire. Je vais maintenant partager mon écran. Donc, je ne verrai plus malheureusement vos chats et votre trollage en live. Mais n'hésitez pas de troller John qui va modérer le chat. Mais trollez pas trop non plus. Attends, on peut troller déjà. Bon, on est 101 exactement. Donc, je peux commencer le webinar comme mon contrat le stipule. 102, c'est très bien. Donc, je vais partager mon écran et on va partir pour une heure de folie. C'est bon ? John, je ne te vois plus. C'est bon, vous voyez ? Ouais, ouais. Ok, très bien. Bon, c'est parti. Bon, alors le sujet, je ne vais pas vous l'expliquer. Vous êtes inscrit au webinar. Donc, vous savez qu'on va parler de topic cluster aujourd'hui. Je vais vous expliquer une stratégie, ce que j'ai mis en place pour mon site web et pour d'autres sites web, des stratégies que j'ai, voilà, de topic cluster que j'ai assez simples, que j'ai développées. Mais d'abord, quelques mots sur moi. Je m'appelle Samuel. Vous pouvez m'appeler Sam. Samuel Schmitt. Donc, je ne suis pas allemand. Je ne suis pas suisse. Je suis alsacien. Vous savez, cette belle région dans l'Est de la France où on mange de la choucroute et on boit de la bière et aussi on a un accent un peu bizarre. C'est de là que je viens, près de Colmar. Si il y a des Colmariens, on peut une fois se voir peut-être autour d'une bière ou d'un bretzel. Je suis aussi blogueur la nuit. J'ai un blog, samuelschmitt.com, voilà, où j'écris des articles sur le SEO. Il y a en anglais mon blog, mais il y a aussi une section en français. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller le voir, mais pas maintenant. Restez dans le webinaire. Restez dans le webinaire. Je sais que vous êtes impatient d'aller voir mon blog, mais attendez un peu. Je suis aussi fondateur de Throu. Donc, Throu, c'est un analyseur de la SERP de Google. Donc, voilà, on ne va pas en parler aujourd'hui de trop. Il y aura certainement un webinaire, je crois, dans deux mois où je vais un peu plus détailler Throu. C'est un outil que je développais pour, à la base, mais des mois à analyser les SERP, à créer du meilleur contenu. Et donc, je vais vous expliquer dans le prochain webinaire. Comment on peut créer des content briefs ? Comment on peut faire des audits en analysant la SERP et en exploitant les données de Throu. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est Topic Cluster. Et on va… Une seconde, Sam. Ouais. Est-ce que tu peux cliquer sur la petite cloche dans le chat pour ne plus qu'on entendre les notifications ? D'accord. Comme ça, après, on est bon et je ne te dérange plus. Ou sinon, les gens, ils arrêtent juste de cliquer dans le chat. C'est aussi ça. Pardon. Je dégole. Je dégole. Je dégole. Je dégole. C'est bon ? C'est bon ? Super. Merci. C'est parti. Donc, c'est reparti. Donc, aujourd'hui, on va avoir une méthode super simple pour créer un Topic Cluster. En gros, on va découper un gros article et à partir de ce gros article, ça va être la base et on va créer notre Topic Cluster. Pour info, c'est une méthode qui n'est pas nouvelle. Je l'ai, on va dire, entre guillemets, testée il y a deux ans environ. Elle a déjà été partagée par quelques pointures, on va dire, du SEO international comme Cyrus. Voilà, parce que j'ai écrit des articles sur le sujet. Aussi Moz, Ahref, vous connaissez peut-être ces logos. On partageait mes différents articles sur les Topic Clusters. Aussi Aleda Solis, aussi une pointure du SEO à l'international qui a partagé mes contenus. Donc, on va un peu parler de ça. On va aller dans le détail aujourd'hui. Je vais vous offrir quelque chose d'assez pratique et vous montrer aussi que grâce à cette stratégie qui est assez simple à mettre en place, j'ai réussi à augmenter le trafic de certains de mes contenus. Donc, par exemple, ici, c'est un de mes premiers exemples où j'ai découpé un tuto sur Google Analytics. J'ai créé un Topic Cluster et à partir du moment où j'ai découpé cet article en Cluster, on a pu voir une augmentation du trafic. Pareillement, ici, c'est un autre article pour une agence en Suisse, espère sur les technologies Adobe. Donc, voilà, on a créé aussi un Topic Cluster sur tous les produits liés aux outils de Adobe Marketing Cloud, si vous connaissez. Et donc, voilà, ça nous a permis aussi d'être présents, de truster, on va dire, les premières places de Google sur tous les termes liés à ce sujet-là. Et finalement, pour ce webinar, en fait, j'ai fait un petit test parce que voilà, je voulais avoir du contenu frais pour vous. Et donc, j'ai recassé un article récemment. J'aurais dû peut-être le faire un peu plus tôt pour avoir plus de résultats. Donc, vous pouvez voir que l'article marchait bien pendant quelques temps et ça s'est écroulé tout doucement. Et début février, j'ai republié cet article. Enfin, j'ai republié le cluster en fait. Et donc, là, on peut voir que ça recommence à partir. Ce n'est pas encore ce que j'attends, mais il y a quand même des signes de progression. Et donc, cet article-là, c'est l'article un peu qu'on va suivre aujourd'hui dans le webinar. Donc, c'est un article que j'ai écrit, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà lu, sur les Core Web Vitals. Donc, c'est un gros article que j'avais écrit il y a deux ans et je l'ai coupé en cluster. Et ça va être un peu notre fil rouge. Et donc, on va voir cette méthode assez simple en se basant sur un article existant. Donc, il y a plusieurs étapes. On va les faire étape par étape. Un, choisir un bon article. On va en parler rapidement. Qu'est-ce que c'est ? Comment choisir un bon article ? Ensuite, analyser les sujets, collecter les données, les mots-clés, grouper les mots-clés, phase très importante, analyser la SERP, phase encore plus importante et la mise en forme finale du cluster. Donc, 4, 5, 6, c'est vraiment les parties les plus importantes et aussi publier votre cluster. Voilà, quelques tactiques pour le publier. J'espère qu'on va réussir à faire tout ça en une heure parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Mais peut-être avant de s'en passer dans le sujet, c'est quoi un topic cluster ? Parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est vraiment un topic cluster. Donc, je vais essayer de donner ma définition sans vouloir trop challenger le consensus actuel autour de ce terme. On peut aussi parler de content hub. Pour moi, topic cluster, content hub, c'est plus ou moins la même chose. Ça, c'est des termes anglais. Moi, je n'utilise plus souvent les termes anglais que francophones dans mes contenus, enfin dans mes articles, donc je préfère parler de termes anglais. Mais pour les francophones, on peut parler de cluster thématique ou aussi on peut parler de concours sémantique. Je pense que c'est connu dans le SEO français. Mais d'ailleurs, je ne veux pas rentrer dans la polémique. Ce n'est pas le but aussi d'aujourd'hui d'être dans la polémique. Donc, chacun va me dire à sa porte. Certaines personnes m'ont conseillé de renommer topic cluster en concours sémantique. Voilà. Bref, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Aujourd'hui, on va parler de topic cluster et c'est le terme qu'on va utiliser. Au final, comme je disais, voilà, tous ces termes-là pour moi couvrent à peu près la même chose. C'est une stratégie, en fait, SEO, c'est une tactique pour structurer votre site web autour de plusieurs pages ou plusieurs pages qui sont regroupées autour d'un contenu connexe. Voilà, c'est ça un peu l'idée du topic cluster. Et ensemble, toutes ces pages, elles couvrent un sujet plus large. Donc, pour faire simple, voilà ce qu'on peut dire. C'est, on peut voir une sorte de forme de pyramide. Il y a une page en haut. On va voir par la suite comment elle s'appelle. Ensuite, on peut avoir des sous-pages et des sous-sous-pages à ces pages-là. Donc, ça fait une sorte de pyramide. Ça fait un groupe de pages et toutes ces pages-là couvrent un sujet dans sa globalité. Et chaque page individuellement aborde un sous-sujet. Pour être un peu plus précis, voilà ma définition. Comment je vois un topic cluster et quels sont les principaux éléments d'un topic cluster. Donc, il y a la page pilier. D'abord, il y a le thème. Donc, le sujet principal. Quel est l'objectif de votre cluster ? De quoi vous souhaitez parler ? Ensuite, il y a la page pilier. Donc, la page principale, celle qui se trouve en haut. Elle est là. C'est la tête du cluster. Elle redirige vers toutes les sous-pages du cluster. Et chaque sous-page va couvrir votre sujet principal d'une différente manière. Ça va aborder un sous-sujet de l'ensemble. Il y a quelque chose de très important aussi. C'est le maillage interne. Donc, les liens entre les différentes pages. Voilà. Pour donner cet ensemble et cette consistance à votre cluster. Et aussi, il y a pour moi aussi un élément important, c'est avoir des URL hiérarchiques. Voilà pour ma définition. Assez simple. Et c'est comme ça que je vois aussi cette approche de faire quelque chose d'assez simple et que tout le monde mette en pratique dès la suite, enfin, dès cet après-midi. Vous pouvez commencer. Et en quelques heures, vous verrez, vous aurez un topic cluster sur votre site web. Qu'est-ce qui est bien, je trouve, avec les topic clusters, c'est qu'on peut être visible vu qu'on couvre un ensemble assez large de sujets et de sous-sujets. On peut être visible sur beaucoup de requêtes et aussi sur beaucoup d'intention de recherche. L'intention de recherche, en gros, c'est quand quelqu'un cherche Google, il passe d'étape à étape. Il apprend un peu plus sur ce que c'est un sujet. Et grâce à cette approche-là, vous pouvez être présent lors de son parcours client principalement. Aussi, ça aide, je trouve, à créer une architecture à peu près solide. Voilà, vu qu'il y a une sorte de méthodologie un peu pour plier les pages entre elles, c'est moins aléatoire le mariage interne. Et donc, voilà, ça aide aussi à la conception de l'information, on va dire, de l'architecture de l'information. Et aussi, ça établit principalement une autorité sur un sujet. Et pas que dans les yeux de Google, dans les yeux de votre audience, de vos clients. S'ils voient sur votre site un ensemble de pages qui traitent d'un sujet, ils vont vous dire peut-être que cette personne-là est experte dans son domaine. Donc, voilà, je pense que ça, c'est les avantages de créer ce genre de stratégie SEO. Donc, on va parler ça aujourd'hui ? Non, non, je rigole, je rigole, je rigole. On ne va pas aller si loin, on ne va pas aller si loin. Je veux dire, voilà, ça, c'est des choses que j'avais vues, moi, au tout début, quand j'avais commencé à essayer de comprendre ce que c'était un topic cluster. On ne va pas faire des choses compliquées comme ça. Ça, certainement, c'est des structures qui fonctionnent, je ne dis pas, pour des e-commerce, pour des gros sites. Nous, on va voir aujourd'hui une méthode super simple. Et vraiment, mon but, c'est ça aujourd'hui. C'est de donner une méthode super simple que vous pouvez appliquer sans avoir besoin trop d'aide externe. Même si ce n'est pas un pro du SEO, c'est un rédacteur et que vous voulez revoir la structure de votre site ou aider un de vos clients, je pense que cette méthode sera très, très efficace. Et donc, je répète, on va découper un gros article en topic cluster. Et donc, ces étapes-là, maintenant, on va les voir ensemble. Donc, choisir l'article, analyser les sujets, collecter les datas, grouper les mots-clés, analyser la SERP, la mise en forme et finalement, publier. Donc, étape numéro 1. Donc, cette étape-là, elle est assez rapide, on va dire. On part d'un article existant. Donc, il faut que dans votre blog, chez votre client, trouver le bon article. Après, j'ai quelques conseils à vous donner pour trouver un bon article. Pour commencer, déjà, un article plus ou moins long. Voilà, c'est sûr qu'un article qui ne fait que 800 mots, s'il faut le couper en quatre sous-pages, ça va être compliqué. Il sera, voilà. Donc, essayez de commencer avec un article qui est déjà, on va dire, entre 2 000, 3 000, voire 4 000 mots, voire plus. Voilà, un article déjà long qui couvre quand même déjà pas mal de sujets dans sa globalité, voilà. Et avec du trafic, ce n'est pas plus mal. Bien sûr, je ne pense pas que vous allez casser vos gros articles qui vous ramènent le plus de trafic. Mais un article qui a déjà du trafic, c'est quand même important parce que si l'article n'a pas de trafic à la base, peut-être qu'il y a d'autres problèmes avant d'essayer de découper en cluster. Donc, voilà un peu des règles pour trouver l'article. Après, il n'y a pas de règles précises, mais c'est moi des conseils que je vous donne à éviter les articles de storytelling. Ce que j'entends par storytelling, ce qu'un article, même s'il peut être long, parfois il y a des articles de 3 000 mots où quelqu'un vraiment raconte une histoire et là, c'est compliqué de casser le flot et de créer des sous-pages. Donc, je pense éviter les articles de storytelling et aussi les articles de news. Voilà, je pense que ce n'est pas forcément le bon type de contenu pour faire un topic tester. Mais voilà encore, je pense qu'on peut aussi me challenger là-dessus et peut-être que c'est faisable, il n'y a pas de souci. Donc, on va partir. Je vous l'ai déjà dit, on est parti d'un article, Core Web Vitals. Je ne vais pas aller dans le détail, est-ce que c'est les Core Web Vitals ? Ceux qui sont vraiment dans le SEO savent ce que c'est. En gros, c'est un sujet sur la performance des sites web. Mais voilà, c'est un sujet. Voilà, c'est aussi un nouveau… Pardon, il faut que je mette mon laptop. Pardon, là, je n'ai plus de batterie. Donc, on revient. Donc, ouais, les Core Web Vitals, je n'ai pas allé dans le détail. Donc, voilà. Donc, on est parti de cet article-là. Et cet article-là, comme je le disais, en fait, j'étais bien placé il y a quelques années. En fait, il y a deux ans, deux ans et demi, quand Google a annoncé la sortie des Core Web Vitals. Voilà, j'ai été bien placé sur Google pendant quelques semaines, quelques mois. Voilà, mon article ramener du trafic. Mais au fur et à mesure, j'ai perdu en trafic parce qu'il y a eu la concurrence qui est venue et qui a aussi créé du contenu. Et voilà, je n'ai pas forcément pu suivre. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas prendre cet article-là parce qu'il couvre pas mal de sujets en détail. Comme on peut le voir ici, c'est l'article français. L'article français, d'ailleurs, n'a pas été découpé. Donc, l'article français, c'est l'article initial, on va dire. Mais la version anglaise, c'est la version qui a été découpée en cluster. Donc là, on peut voir un gros article qui couvre pas mal de thèmes. Voilà, donc on peut voir que c'est un bon candidat pour cette méthode-là. Donc voilà, choisissez l'article. Étape numéro deux, analyser les topics ou analyser les sujets. Ma recommandation pour commencer, c'est définir les grandes lignes de votre cluster. En gros, là, si vous voulez, on commente déjà un peu notre plan. On commence déjà à organiser. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais commencez à réfléchir à quelles sont les grandes lignes, quels sujets abordent votre article. Et là, un conseil, c'est commencer à lire votre article. Si vous le connaissez, c'est mieux. Si ce n'est pas votre article, lisez les articles. Lisez l'article, bien sûr. Essayez d'extraire les thèmes principaux. Essayez aussi de penser, moi, c'est un peu la façon dont j'approche le SEO et surtout le copywriting, on va dire, la rédaction. Essayez toujours de penser à votre client, à son parcours. Quelles sont les questions qu'il peut se poser quand il lit votre article ? Et mettez ça en forme, tout doucement, mettez ça en forme. Et donc là, on peut voir, par exemple, si on lit cet article-là. On peut voir clairement déjà qu'il y a… On ne va pas lire l'article ensemble, c'est un peu long. Mais on peut voir clairement qu'il y a des thèmes qui sortent. Donc là, j'ai commencé avec « C'est quoi les Core Web Vitals ? ». Donc là, le « C'est quoi ? », c'est un thème qui pourrait être un sujet à part entière. Ensuite, là, j'ai quelque chose sur comment mesurer ou l'impact. Bon, on va voir. Là, il faut réfléchir. Après, il y a les outils. Donc là, j'ai une section sur les outils, les outils pour tester, tester les Core Web Vitals. Donc, ça pourrait être aussi peut-être un thème à part entière. Là, on voit que j'ai un truc encore step-by-step, analyser les Core Web Vitals avec la Search Console. Donc, ça, pourquoi pas peut-être aussi avoir un article à part entière là-dessus. Et là, finalement, j'ai des techniques pour optimiser. Donc, on peut voir que cet article-là, c'est un très bon candidat pour la découpe. Parce que voilà, déjà, il était ultra long. Et il abordait plein de thèmes qui aussi pourraient être consommés individuellement. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait être juste intéressé par la partie neuf de l'article sans avoir rien à faire du reste. Donc, on voit, voilà, et on a déjà maintenant vu ensemble rapidement quels pourraient être des sujets principaux pour mon cluster. Et donc là, l'idée, c'est de commencer à lister. Voilà, vous prenez un papier, vous prenez un fichier Excel, voilà, vous faites comme vous voulez. Vous commencez à lister de votre point de vue, d'un point de vue d'un humain. On verra plus tard les outils qu'on peut exploiter. Mais commencez par lister les sujets. Et donc là, pour moi, j'ai sorti quatre sujets principaux. C'est quoi les Core Web Vitals ? Comment améliorer les Core Web Vitals ? Comment les tester avec des outils ? Et le sujet sur la Search Console et les Core Web Vitals. Assez rapide, ces deux premières étapes. On va prendre un peu plus de temps pour les prochaines. Étape numéro 3, collecter les données. Donc, collecter vos mots-clés. Donc là, qu'est-ce qui est bien ? C'est qu'en fait, l'article, il existe déjà. Donc, en fait, on a déjà des données. Si votre site Web est connecté avec la Search Console de Google, vous pouvez facilement avoir tout plein de mots-clés liés à cet article. Donc là, c'est assez simple. Vous allez dans la Search Console, vous rentrez l'URL de votre article et vous avez la liste de tous les mots-clés liés à cet article-là. Et cette liste de mots-clés va être très, très importante pour l'étape suivante. Je ne vais pas aller trop dans des techniques avancées, mais on pourrait aussi aller sur SEMrush ou Ahrefs à ce moment-là et aussi extraire des mots-clés liés à votre sujet principal. Mais restons simples aujourd'hui. Restons simples. On va juste se baser sur la Search Console comme je l'ai fait. D'ailleurs, je ne vais pas Ahrefs, je ne vais pas SEMrush. Moi, quand je fais mes articles, je ne me base que sur des données issues de ce roux ou de la Search Console. Donc voilà, faites un filtre sur la page. Et après, un autre petit filtre que moi, j'aime bien faire aussi, c'est faites ce filtre-là. Donc là, c'est une regex. Elle est en anglais, mais elle est facilement trouvable sur Google en français. Avec cette regex-là, vous allez extraire aussi toutes les questions liées à votre sujet. Donc en gros, cette regex, elle va vraiment extraire toutes les requêtes, enfin toutes les queries qui sont des questions. Donc après avoir fait ça en 2 minutes 30, vous avez déjà une grosse liste de mots-clés issus de la Search Console et aussi une liste de questions issues de la Search Console. Et là, c'est vraiment des questions que des vrais gens ont tapées dans Google et qui ont permis l'impression de votre article ou un clic sur votre article. Donc voilà, vous avez maintenant, on a collecté les données rapidement, voilà, sans se prendre trop la tête. On a un ou deux fichiers Excel ou Google Sheet issus de la Search Console. Étape numéro 4. Maintenant, l'étape numéro 4, là, on va aller un peu plus dans le détail. On va commencer à grouper les mots-clés et aussi commencer notre planning éditorial. Donc là, en fait, le but, c'est de… On a défini les sujets qu'on avait vus en lisant, OK ? Et on va aller sur tous les mots-clés de notre Google Sheet ou de notre fichier Excel et on va essayer de mapper les sujets qu'on avait trouvés avec les mots-clés. Le but, c'est vraiment de faire ça, du mapping entre les sujets et les mots-clés. Par exemple, là, c'est l'extrait de performance de Google Search, de la Search Console, pardon. Et donc là, j'ai juste fait un tab avec les sujets que j'avais initialement trouvés et vous commencez simplement à la main. À la main, c'est bien aussi, passez un peu de temps à la main. Après, on ira vers… On va utiliser des outils après pour automatiser ça, mais aussi, ayez un peu le sens de ce que les gens cherchent et donc, je pense, en analysant ces mots-clés, ça vous donne aussi vraiment une indication sur ce que vos utilisateurs souhaitent. Et donc là, par exemple, sur chaque mot-clé, j'associe le sujet. Donc là, ces sujets-là correspond à c'est quoi les Core Web Vitals. How to fixe, c'est améliorer. Optimize, c'est pour moi le même thème, améliorer. Et comme ça, on va commencer à grouper tous nos sujets et les lier à des mots-clés. Et on va aussi remarquer qu'en fait, il y a des choses qu'on n'a peut-être pas identifiées dans notre article en le disant et qui seraient peut-être des nouveaux thèmes pour notre topic tester. Donc là, on peut voir, ça parle de CLS, CLS, sans entrer dans le détail, c'est un sous-ensemble des Core Web Vitals. Donc voilà, c'est peut-être un sujet à exploiter aussi à part entière. Donc en faisant cet exercice-là, vous allez déjà voir aussi, vous allez trouver des nouveaux thèmes, des nouveaux sujets pour votre cluster. Donc, assez simple. On liste les mots-clés, on les mappe avec nos sujets définis, on essaie de trouver les gaps et on essaie de trouver des nouveaux sujets. Maintenant, on va aussi peut-être faire ça de manière automatisée. Donc moi, j'ai quelques outils à vous proposer ici. Kiwi, Keywords Insight or Keyword Cupid, c'est des outils anglais, mais ils font à peu près tous la même chose. En gros, vous pouvez leur donner une liste de mots-clés, voilà, et eux, ils vont les grouper automatiquement. Ça s'appelle, si vous voulez chercher en anglais, c'est Keyword Clustering. Donc, c'est ça un peu le terme. Et comment fonctionne l'algorithme ? C'est quand même intéressant de voir, c'est tout con, honnêtement, c'est tout con. Ils se basent sur l'intention de recherche, mais en gros, ils se basent sur ce que Google leur dit. Par exemple, prenons cet exemple-là. Le mot-clé Write for SEO et Write SEO Content. En fait, ces deux mots-clés affichent plus ou moins la même SERP. On voit en vert les articles qui sont similaires et en rouge les articles qui sont différents pour le top 10. Donc, en fait, là, Google, pour ces deux mots-clés, donne à peu près la même SERP. Donc, c'est-à-dire que c'est à peu près la même intention de recherche, si on veut. Et donc, ces deux mots-clés seront groupés dans le même ensemble. OK ? Donc, c'est comme ça que ces outils fonctionnent. Et vous pouvez aussi faire ça à la main. Vous allez sur Google et voir, OK, ça peut faire la même SERP, donc on le met ensemble. Par contre, on peut aussi le faire de manière instinctive. Et bien, voilà, pour moi, c'est ces mots-clés qui correspondent au même sujet. Mais ces outils-là vous permettent d'automatiser ça. D'ailleurs, petite parenthèse, ça sera bientôt tout de suite. Dans ce roux aussi, cette année, je vais aussi développer, bien sûr, le concept de Topic Cluster. Vous pouvez rentrer une liste de mots-clés dans ce roux. Ce roux va vous donner les différents ensembles, voilà, ou sous-ensemble. Il va faire du clustering. Il va vous grouper tout ça. Et aussi, automatiquement, pour chaque groupe de mots-clés, il y aura un content brief qui sera généré automatiquement. Donc, ça, ça va venir cette année. Soyez patient, s'il vous plaît. Ça sera bientôt disponible pour tout le monde. Revenons à nos outils. Donc là, j'ai, par exemple, l'extrait de Keyword Insights. Donc, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, c'est assez pratique. Donc là, on va aller sur Keyword Insights. Donc, j'ai rentré. En fait, je leur ai donné toute ma liste de mots-clés extraits de la Search Console. Et automatiquement, eux, ils m'ont créé des clusters. Donc, vous voyez là, Core Web Vitals, c'est lié à Core Web Vitals avec un S sans S, etc., etc. How to improve. How to improve, comment améliorer. Donc là, on peut voir, c'est how to fix, how to improve, Core Web Vitals optimization. Donc, tous ces mots-clés-là renvoient plus ou moins vers la même cercle. Donc voilà, on peut voir aussi, là, ça nous permet d'automatiser le processus que je vous ai montré à la main. Après, moi, je n'aime pas aveuglement me fier à des outils. Voilà, à un moment donné, il faut utiliser votre cerveau. C'est quand même votre meilleur outil, normalement. Donc voilà, utilisez-le. Et après, vous pouvez ici continuer à dire, voilà, c'est quoi les Core Web Vitals ? Je confirme, c'est ce cluster-là, etc. Et là, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles idées pour créer des nouvelles sous-pages, en fait, dans votre cluster. Ces outils-là prétendent que chaque cluster ou chaque ligne créée, ça serait une nouvelle page. Après, voilà, moi, je n'ai pas créé 70 pages pour mon cluster, c'est un peu trop. Voilà, parfois, il faut aussi comprendre l'effort pour écrire et le temps que ça vous prend, généralement, pour atteindre, enfin, l'effort qu'il faut pour atteindre, pour avoir des résultats. Donc, mais voilà, c'est des bons outils, si vous voulez automatiser un peu tout ça. Voilà où j'en étais. Donc voilà, on est là. Donc maintenant, on a vu, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'on avait les premiers sujets qu'on avait définis à la main, entre guillemets, ou juste en lisant l'article, ils sont validés. OK ? Ben ouais, ça, c'est clair. Même les outils nous l'ont dit. Les mots-clés, voilà, on a retrouvé à, on a réussi à grouper ces mots-clés-là, et à les associer avec un de nos sujets. Et on a trouvé des nouveaux sujets. Donc là, vous avez vu tout doucement qu'on a déjà étoffé notre topic cluster, on a trouvé de nouveaux sujets. Et là, voilà, c'est des sujets qui sont recherchés par les utilisateurs. Et pour ça, ce sujet aussi, qu'est-ce qui est vraiment bien, c'est que maintenant, on a aussi une liste de mots-clés associés. Donc, ça nous permettra par la suite de mettre des variations quand même, quand on va mettre à jour l'article, de mettre des variations de mots-clés, d'utiliser ces mots-clés pour faire des variations. On a aussi une liste de questions qu'on a définies avant. Petite parenthèse, vous pouvez même clustrer les questions. Ça, c'est aussi un truc que j'ai testé, c'est pas mal. Donc, vous prenez la liste de questions, vous l'envoyez dans un outil d'automatisation de keyword clustering, et ils vont grouper les questions par cluster, et vous allez voir qu'une question est liée à d'autres questions. Et voilà, donc, vous avez déjà un ensemble de contenus intéressants pour chaque sous-article ou chaque article de votre cluster. et aussi, pour les articles, on va dire, qui étaient déjà les quatre premiers qu'on avait identifiés, on a déjà aussi le contenu. Voilà, on va réutiliser dans cette technique, je ne l'ai peut-être pas dit, mais on va réutiliser le corps des articles existants, enfin, ou le corps des sous-sections existants pour créer nos nouveaux articles. Donc, on a déjà pas mal de données, vous avez vu, et pareil, là, en quelques minutes, peut-être pas minutes, mais en une ou deux heures. Et au final, là, maintenant, à cette étape-là, on peut déjà commencer à avoir un sort de planning éditorial, à vous de voir comment vous faites votre planning. Là, c'est un petit fichier Excel avec le nom du topic, de l'article, pardon, le titre, ça amènera par la suite le titre, le keyword principal, les keywords liés, le volume, si vous avez aussi des informations de volume ou d'impression dans Google Search. Et là, on en parlera par la suite, mais aussi l'étape suivante, donc comment lier un article aux autres. Ça, je vais détailler un peu plus par la suite. Donc, au début, on en est assez rapidement. Moi, je pense, temps écoulé honnêtement deux heures. D'ailleurs, on a passé combien de temps là ? Je vois juste ma montre. On est à la moitié. Ok, très bien. Il y a plein de questions, Sam. Donc, si tu veux faire une pause, question. Oui, là, on peut faire une pause. C'est bon, vas-y, pose tes questions. Si ça me saoule, je ne répondrai pas d'ailleurs. Non, je déconne. Alors, quelle est le time minimum de faire un article de base ? Ma réponse a été, il n'y a pas vraiment de limite. En fait, on va parler de l'analyse de la SERP et on parlera de la taille et tout ça par la suite. Ok, donc je passe. Ça, on verra après aussi. Mais sinon, c'est quoi ? Viens, on fait des questions à la fin. Je pense qu'on va se faire… Donnez-moi encore un quart d'heure et ensuite, question-réponse, je pense qu'on va être bon. Ok ? Ok. Mais donc là, juste, je voulais en dire, c'est que là, en fait, vous avez passé deux heures et vous avez déjà, honnêtement, les grandes lignes de votre cluster. Vous avez déjà, voilà, je pense, deux heures, trois heures, quatre heures limite, vous avez déjà défini un gros plan. Maintenant, l'étape, une de mes étapes favorites, bien sûr, analysez les SERP et préparez vos briefs de contenu. Parce que maintenant, l'idée aussi, c'est de, pour chaque sujet qu'on a trouvé, analyser la SERP pour, bien sûr, comprendre déjà qui se classe premier sur Google pour ce sujet-là. Analyser la structure des articles concurrents. Trouver des écarts de contenu, soit chez les concurrents, soit chez nous, pour améliorer notre article. Comprendre l'intention de recherche. Voilà pourquoi quelqu'un a tapé ce mot-clé, qu'est-ce qu'il attend derrière en retour de Google. Comprendre aussi le format. Quel format on doit mettre dans l'article ? Est-ce que ça va être une liste ? Est-ce que ça va être une comparaison ? Est-ce que ça va être un article long, court ? Voilà. Et l'angle à qui on parle, etc. Donc, l'analyse de la SERP sera vraiment importante pour que maintenant on peut booster chacun de nos sujets qu'on a découvert. Et ce que je veux dire, c'est qu'à travers la SERP, vous voyez l'intention de recherche. Et je vais vous le dire en anglais parce que through the SERP, you see the search intent. OK ? Vous avez compris ? OK. Mais on ne va pas parler trop d'intention de recherche parce qu'en fait, j'ai fait un webinar précédent. Je ne sais pas s'il est en ligne, mais il y a deux mois, on a fait un webinar avec deux jeux, qui était déjà pas mal. Certainement des gens du chat y étaient là. Donc, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais on a fait un webinar complet sur l'intention de recherche. Donc là, on va aller aussi encore assez vite malheureusement. Mais là, l'idée, c'est qu'on se base sur les mots-clés principaux. On ne va pas faire l'analyse de la SERP de tous les mots-clés ici parce que ça ne servira à rien. Vous prenez que votre mot-clé principal chaque fois pour chaque article et on va analyser la SERP pour ce mot-clé. Après, quels sont les mots-clés principales ? Ça peut être n'importe lequel de ceux-là, vu que tous sont pratiquement liés à la même SERP. Donc, nous, on va se concentrer sur cet article-là. On va faire un zoom sur l'article sur Core Web Vital Test, comment les outils pour tester les Core Web Vital. Donc, ça, c'était l'article avant la mise à jour. Donc, c'était en fait, c'était la section numéro 7 de mon article. Et en anglais, bon, en français, c'est les outils pour mesurer les Core Web Vital et l'espérance de la page. Et là, ce qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que j'ai une liste de 5, 6, 7 outils et c'est principalement des outils de Google. Voilà. Donc, ça, je pourrais me dire, en fait, j'en reste là. Je ne fais pas d'analyse de la SERP. Je prends la même structure, je crée un nouvel article, copie-coller et hop, c'est bon. On pourrait, ça pourrait fonctionner. Mais si déjà, on est là, allons un peu plus loin et analysons la SERP. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, vous ne voyez pas le début de la SERP, il y avait 2, 3 pages de Google. Donc, ça va être chaud de les atteindre. Donc, les 2, 3 premiers, c'était Google. Ensuite, il y a un peu un mix. Ici, ce qu'on ne peut qu'avoir, mais il y a des outils. Donc, ici, c'est un outil, par exemple. Là, c'est un article de blog. Ici, c'est un outil. Là, c'est un article de blog. Donc, on peut voir, c'est un peu une SERP mixée, on va dire, où des gens cherchent soit des outils ou soit des articles qui listent des outils. Et donc, ça, c'est important. Voilà, on voit déjà, juste en regardant Google, on voit déjà la structure. C'est un article, des articles de type list qui se positionnent sur cette SERP. Donc, ça nous donne déjà une indication pour nous comment restructurer peut-être notre article et dire, voilà, peut-être qu'il faudra qu'on aille dans cette direction-là. Après, on voit aussi que là, il y en a 23 par exemple et moi, je n'en ai que 6. Donc, il y a peut-être un problème aussi là, peut-être que j'ai un gap dans mon contenu et ça, on va le voir par la suite en lisant l'article et en analysant un peu plus en détail la SERP. Là, je parle un peu de ce roux parce que c'est pour ça que j'ai créé ce roux aussi. C'est pour aller plus dans le détail de la SERP. En un clic, vous pouvez voir le nombre de mots. Donc là, on peut voir aussi que les articles qui se placent, donc par exemple, celui-là, il a quand même pas mal de mots. Donc, il faudra quand même écrire peut-être pas mal de mots pour essayer d'être assez concurrentiel ou assez compétitif on va dire dans cette SERP. Après, il y a aussi directement, vous avez un export ou une vue de toute la structure de tous les articles de la SERP. Donc, ça vous permet aussi de rapidement préparer un content brief et aussi tous les sujets qui sont extraits et aussi toutes les questions que les gens se posent et les questions qui sont aussi dans les headings. Donc là, c'est vraiment très bien pour préparer votre contenu et pour l'optimiser. Donc, on a l'air assez rapidement mais l'analyse de la SERP, c'est vraiment comprendre les sujets, comprendre les sous-sujets, ça vous donne des idées, des idées de contenu, ça vous montre vos lacunes à vous mais aussi peut-être les lacunes chez vos concurrents. Ça vous permet de voir un peu la structure, comment structurer votre article en analysant ce que Google offre aux autres. Ça vous donne des idées de questions, des questions peut-être à répondre directement dans votre article et aussi un format de contenu. Voilà, donc on a à peu près en analysant la SERP, on a à peu près tout ça et d'ailleurs, on fera un webinaire d'ici deux mois sur ce roue et l'analyse de la SERP en détail où j'expliquerai vraiment, on aura une heure sur le sujet de l'analyse de la SERP encore. Peut-être on verra le sujet comment créer un content brief, etc. ensemble. Donc, ça peut être très intéressant. Donc, voilà, on se revoit dans deux mois pour aller en détail sur ce sujet-là. Continuons avec les Topic Rester. Donc là où on en est en fait, donc on a un content brief. En fait, ce qu'on a fait, sans vous le dire, on a créé un content brief mais je pense que vous l'avez déjà remarqué. Voilà, au fur et à mesure, il fallait aussi commencer pour chaque article. Vous avez vu, on a revu peut-être le titre, on a commencé à revoir la structure, on a tous les sujets, les sous-sujets. On a aussi le body texte, donc le contenu de notre article est aussi présent vu qu'on part d'un article existant. On a déjà tout ça. Donc, on a créé des content briefs pour tous nos articles de notre cluster. Là, j'ai un exemple de content brief. Je vais le couper parce qu'il est assez gros. Mais en gros, moi, ce que je fais pour vous montrer et d'ailleurs, on ira un autre jour dans le détail. Mais en gros, ce que je fais, j'essaie vraiment de mettre les principales directives pour le rédacteur. Ensuite, mettre quelques infos sur la SERP avec la taille, nombre de mots en moyenne, etc. Là, je mets des captures d'écran de ce roux pour que ça soit plus rapide. Pareil, les concurrents. Ensuite, la structure de l'article, comment moi, je veux structurer l'article et les questions qu'il faut répondre. En gros, c'est ce qu'on a fait en analysant la SERP, on a pu remplir toutes ces cases et créer pour chacun de nos articles du Topic Cluster, du Cluster, créer un Content Brief. Et donc, je reviens, on suit, ouais, là, ok. Et donc, maintenant, pour cet article précisément, à la base, c'était ça, outils pour mesurer les coeurs Web Vitals. Comment je l'ai transformé ? Vous avez vu, déjà, j'ai transformé, j'ai mis 13 outils, ce n'est pas juste 6, et j'ai fait une petite variation, je me suis fixé aussi les 13 outils gratuits parce que je ne voulais pas aller en frontal, il y avait un autre article sur les 23 outils, lui, il listait tous les outils. Moi, je me suis dit, je vais un peu suivre la même approche mais je vais être un peu différent, donc je vais me fixer sur les 13 outils gratuits. Donc, je me suis fixé que sur les outils gratuits et donc là, mon article est structuré, en fait, j'ai la structure précédente avec les outils de Google et j'ai rajouté d'autres outils que j'ai découverts lors de ma recherche et lors de mon analyse de la SERP. Donc, voilà comment mon article a pu être un peu amélioré aussi lors de cette phase d'analyse. Voilà, donc, on a vu rapidement, enfin rapidement, oui, on a vu en 5 minutes l'analyse de la SERP, bien sûr, faire ça pour tous vos sujets, donc là, c'est un peu plus long, voilà, ça dépend comment vous êtes rapide, mais bon, si vous utilisez ce roux, ça sera vraiment plus rapide, donc je vous conseille d'aller utiliser ce roux. Maintenant, l'étape d'après, structurer votre cluster. Maintenant, j'ai écrit 4 articles pour mon cluster. Je n'ai pas écrit tous les articles proposés, j'aurais pu faire des trucs sur WordPress, tout ça, mais en fait, je l'ai fait assez simple, j'étais un peu fainéant cette fois-ci, je pourrais rester principalement sur les 4 contenus qui étaient déjà présents dans mon article initial. C'est juste plus rapide pour moi, mais bien sûr, j'aurais pu continuer à agrémenter mon cluster, mon topic cluster par la suite avec de nouveaux articles. où j'en suis, j'ai écrit 4 articles issus de mon article principal et maintenant, on va parler de la page pilier. La page pilier, donc, c'est la page principale de votre cluster, la page qui se trouve au-dessus, la home page de votre cluster, si vous voulez. Comment elle est constituée ? Donc moi, c'est ma façon de faire, encore, vous pouvez la challenger, il n'y a pas de problème, faites différemment, moi, je vous dis, mon approche. J'ai écrit une page pilier qui commence avec une introduction du thème principal, voilà. Là, dans le cas précis, c'était les core web vitals, donc je fais une petite introduction sur les core web vitals, j'essaie de répondre de manière générale à des questions courantes, high level, on va dire, et ensuite, j'ai une seconde partie dans ma page pilier où je liste tous les sous-articles et chaque fois, j'ai un lien vers le sous-article. Elle est en ligne, on pourrait la voir ensemble aussi après. Donc, à peu près comme ça que je structure ma page pilier. Ensuite, un petit détail avec notre approche vu qu'on part d'une page existante, l'URL de la page pilier, c'est l'URL de votre ancien article. Comprenez que vous avez un ancien article qui est peut-être là depuis six mois, un an, deux ans, voire plus et il a déjà peut-être des backlinks qui vont vers lui, il a déjà, voilà, il a une existence sur le web, il a une existence sur Google. Donc, on ne va pas gâcher tout ça, on va garder l'ancienne URL et la mettre vers la nouvelle, et créer cette ancienne URL pour créer votre page pilier. Aussi, si vous ne voulez pas garder l'ancienne URL, on peut faire une redirrigation 301. On verra ça par la suite. En gros, moi, je fais toujours ça, je garde l'ancienne page pour faire la page pilier. Ensuite, il faut bien sûr lier votre page pilier à toutes les pages du cluster, donc à toutes ces sous-pages-là. Et là, on va aller un peu plus dans le détail parce que c'est quand même un point important pour structurer votre Topic Cluster, c'est ces liens internes. Mais avant de parler des liens internes, aussi, moi, j'aime bien faire ça une structure hiérarchique. Donc, je propose aussi, c'est toutes les sous-pages, elles sont préfixées, on va dire, par la page pilier. Donc, page pilier slash sous-page 1, page pilier slash sous-page 2. Et bien sûr, dans sous-page, vous ne mettez pas sous-page, mais vous mettez peut-être d'autres mots clés principales pour le nom de la page, au moins dans l'URL. Donc, moi, je conseille ça. Je trouve que c'est plus propre. voilà aussi, c'est plus simple en termes de reporting, voilà, comme vous faites des stats dessus, c'est peut-être plus simple. Voilà, moi, je conseille cette approche-là. Mais maintenant, parlons du maillage interne parce que c'est quand même, je pense, un des éléments les plus essentiels pour constituer votre cluster. Déjà, d'une, c'est lier toutes les pages. Moi, je fais ça. Toutes les pages de la page pilier, donc la home page, vous les liez à la sous-page. Donc, la home page redirige vers toutes les sous-pages. Voilà, assez simple. Et ensuite, toutes les sous-pages redirige vers la home page. Comme ça, il y a déjà un lien entre parents et enfants, clair. Et ensuite, il faut lier vos pages ensemble. Et là, moi, il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de recette magique. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de penser qu'est-ce qui est plus naturel pour un utilisateur. Et je ne me casse pas plus la tête que ça, je pense à l'utilisateur. Donc, ça veut dire, par exemple, c'est, imaginons quelqu'un tombe sur mon article, what are the core web vitals ? Qu'est-ce que c'est les core web vitals ? Peut-être son étape d'après, ce serait tout. C'est-à-dire qu'il peut se demander quels sont les outils pour tester, comment améliorer mes core web vitals ou comment analyser avec Google Search Console. Donc, pour moi, cette page peut rediriger vers toutes les autres pages du cluster, de mon cluster actuel, bien sûr. Si quelqu'un tombe sur l'article 13 free tools, bref, 13 outils gratuits pour mesurer, l'étape d'après, ce n'est certainement pas qu'est-ce que c'est les core web vitals. Parce qu'il sait déjà ce que c'est. Si la personne tombe sur un article comme ça, soit il a tapé alébatoirement sur Google, soit il voulait vraiment chercher les outils. Donc, il sait ce que c'est les core web vitals. Je ne vois pas pourquoi j'aurais le redirigé vers cette page-là. Donc, vous voyez un peu l'idée. Là, c'est assez simpliste, c'est sûr. Parfois, il y a des cas un peu plus complexes. Mais moi, c'est un peu, pour la philosophie, c'est me dire qu'est-ce que la personne pense, quelle est sa prochaine étape ? Toujours, comment améliorer sa connaissance sur un sujet ? Et c'est comme ça qu'il faut voir aussi le cluster. C'est que, étape par étape, il va apprendre de plus en plus ou au final, être confiant et peut-être vous contacter pour vous aider avec vos services ou mettre en place ou utiliser un de vos outils. Pour, techniquement, dans la page, comment je vais faire, moi, et encore, ça peut être challenger. Donc, pour ma page, j'ai mis à la fin, aller plus loin avec les core web vitals et j'ai mis une encre de ce type-là vers les autres pages. Voilà, donc vers les autres pages du cluster et pour rediriger vers la page pilier, ce que je fais, c'est un gros click to action, un gros CTA avec une belle image et un lien qui redirige vers la page pilier. C'est ma façon de faire. Voilà, vous pouvez aussi mettre, si vous voulez, mettre des liens directement dans le contenu auparavant. Ça marcherait aussi, je pense. Voilà, il n'y a pas de, comment dire, de recette magique ici. Il faut aussi penser à la façon dont vous voulez organiser l'UI et l'UX de votre site web. Donc voilà, c'est toujours lié aussi à ça. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Finalement, publier, on va aller rapidement parce qu'on est presque à la fin. Publier, c'est assez rapide. Voilà, donc indexé dans Google Search Console tous vos articles. si vous n'avez pas gardé la page pilier qui était l'ancien article, faites une redirection 301 de votre ancien article vers la page pilier. Comme ça, au moins, vous gardez déjà, voilà, tout le trafic qui pourrait revenir et si les gens, voilà, faites une redirection 301. Eh bien, si on ne va pas parler de partager avec son audience, voilà, c'est peut-être un sujet à part entière, mais partager le topic cluster sur les réseaux sociaux, voilà, vu qu'il y a pas mal de contenu, vous pouvez faire une histoire autour de ça, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant aussi dans la publication et dans la communication. Des stats, rapidement des stats, donc ça, c'est l'article sur les Core Web Vitals, donc vous avez vu que c'est reparti un peu sur la Search Console, ce n'est pas encore ça, pour être honnête, quand même, l'outil Core Web Vitals sur les outils, il est sur certaines serps, il est sur la première page, donc voilà, ça commence à venir tout doucement, ça fait à peine un mois de mix en ligne, donc je pense qu'il faut en connaître un peu de temps. Après, au niveau stats, ce n'est pas encore super, super, vous avez vu ici, au mois de janvier, j'avais 10, vu par semaine, maintenant, j'en ai 80, donc x8, ici, le gros pic de trafic, c'est quand j'ai publié le nouveau mon article et que je l'ai partagé avec ma newsletter, donc là, ça a permis d'avoir un trafic nouveau, c'est intéressant, mais voilà, après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte aussi pour le succès, moi, je pense personnellement pour que ce copycluster fonctionne, il faudrait que j'ajoute d'autres contenus, parce qu'on a vu qu'il y a des sujets sur WordPress, aller en détail sur chaque métrique des Core Web Vitals, je pense que c'est ça que je devrais faire comme étape d'après pour vraiment booster mon copycluster, mais je ne le ferai pas parce que je ne vais pas devenir un expert dans les Core Web Vitals, là, vraiment, c'était pour l'expérience, vous montrer avec un contenu vraiment frais ce que j'ai fait et aussi remettre à jour personnellement mes techniques et vous les partager. Pour résumer, donc, utilisez le copycluster dans vos stratégies de contenu, c'est bien, commencez petit, voilà, ne vous cassez pas la tête avec des trucs énormes, commencez petit comme on l'a fait avec un petit cluster, partant d'un article avec trois, quatre sous-pages, très, très bien et après, continuez à développer d'autres types de contenu. Là, je ne vais pas vous vendre du rêve qu'il faut juste faire les topicclusters, ça serait débile de dire ça, faites encore des contenus longs, faites de la vidéo, voilà, changez un peu, voilà, différents types de contenus dans votre stratégie de contenu est important. Voilà ce que je voulais dire et pour aller plus loin, pour aller plus loin, maintenant, on est à la fin, deux, trois slides, c'est quoi les topicclusters 20 fois plus de trafic ? Là, j'ai deux articles sur mon blog, donc allez-y, allez les voir, ils sont en français, j'explique principalement ce que je viens d'expliquer, voilà, il y a un peu plus de détails et aussi, c'est Noël avant l'heure, c'est Noël avant l'heure ou c'est déjà plus Noël, je ne sais pas comment dire, mais bon, c'est Noël avant l'heure, j'avais promis quelques cadeaux pour ceux qui nous suivent, donc quelques cadeaux pour tous les gens qui sont dans la formation, la grosse formation, maintenant, il y a six vidéos, 120 minutes de vidéos où je vais en détail sur toutes les étapes pour créer un Topic Cluster, voilà, donc je pense que ça va être super utile, là, je parle moins vite lors de la formation, pardonnez-moi, mais ça va être super utile, il y a aussi les templates que je vous ai montrés sur les content briefs et tout ça, ils sont aussi présents, disponibles pour les gens de la formation et pour les gens qui ne sont pas dans la formation, ce n'est pas grave, on a quand même mis en ligne le Topic Cluster, la formation pour 190 euros, ce n'est pas très cher, mais attendez, j'ai un cadeau pour vous, on va faire une réduction pendant 24 heures, là, je vends vraiment des tapis mais ce n'est pas grave, 50% de remise pendant 24 heures avec le code promo SAMSEO, donc je pense que John est en train de partager ça, donc allez-y, profitez-en, voilà, c'est 120 minutes de formation, on va dans le détail, je vous montre vraiment cet article-là comment j'ai fait avec le mot SAMSEO et ce n'est pas fini les cadeaux, les amis, parce que vous êtes gentils et je pense que vous allez bien troller le chat et on va dire ça tous ensemble, je suis aussi le créateur de Thru et donc voilà, je vous offre aussi des crédits pour Thru, donc utilisez le code promo CEPACONCON, faites une capture d'écran pour ne pas oublier ça, CEPACONCON, vous avez 10 crédits en plus avec Thru, pour info Thru, c'est gratuit, 10 crédits tous les mois automatiquement, là, il y a 10 crédits en plus et ensuite, si vous voulez avoir plus de crédits encore, il y a des bundles où vous pouvez en acheter, ça ne coûte pas trop cher honnêtement et voilà, donc allez-y app.samspuit.com merci, s'il y a des questions aussi, venez maintenant ou sinon on peut voir sur LinkedIn, Twitter, je suis disponible ou en Alsace si vous êtes dans le coin. On a bien entendu les Alsaceurs dans le chat, ils n'ont pas arrêté. Non, alors du coup, il y a plein de questions Sam, donc on va prendre les questions si ça te va. Oui, c'est bon, alors au début, j'en ai noté quelques-unes et puis après, j'ai demandé aux gens de déposer dans les questions donc on va prendre déjà celles que j'ai notées si ça ne se dérange pas. Premièrement, il y avait un truc autour de, est-ce que quand tu commences un site, tu attaques un article et après, tu montes tes topic clusters ou tu définis tous les sujets à traiter, tu fais un genre de mind map pour tes topic clusters ? Tu as un peu répondu mais tu peux peut-être revenir juste sur ce point-là. Tu peux répéter la question ou peut-être répéter la question ? bien sûr. Est-ce que quand tu commences un site, tu commences ton site, tu t'attaques un article après l'autre ou tu montes un topic cluster et tu montes tes articles principalement ou tu fais un énorme mind map ? Non, je fais un peu. Moi, je suis assez freestyle pour être honnête. J'ai quand même une vision globale de ce que je veux faire. J'ai une vision, je sais les thèmes que je vais aborder mais je n'ai pas d'idée claire parfois sur mes articles en détail. Je sais juste le thème général. Et après, je n'ai pas forcément de stratégie de topic cluster. C'est-à-dire que là, actuellement, ce que je fais, c'est vraiment quand je vois un article qui pourrait être découpé, je le découpe. Et voilà. Je ne sais pas si ma réponse est claire mais je n'ai pas… Je vois les thèmes principaux et après, au fur et à mesure, je crée des contenus. Ok. Une autre question qui est revenue pas mal de fois, c'était autour des sommaires. Est-ce que c'est nécessaire de toujours couper des sommaires dans tes articles ? Moi, je mets toujours des sommaires dans mes articles, que ce soit un topic cluster ou n'importe quoi. Je trouve que c'est important parce que quand les gens arrivent, ils voient ce que tu as abordé et je trouve que ça permet de… Voilà. C'est mieux pour l'espérance d'utilisateur. Il y avait aussi une question autour d'eux. Est-ce que ta presse, tu la repartages ? Seulement si vous payez l'information. Non, je rigole. Non, bien sûr. Je ne sais pas. Oui, on peut la partager. Moi, après, moi, je laisse… Ceux qui veulent, contactez-moi sur LinkedIn, je vous la partage. Il n'y a pas de problème ou sur Twitter. Ok. Je passe parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, on ne va peut-être pas toutes les faire. Ça va être long. Tu as utilisé un outil pour voir les serbes. Oui. Est-ce que tu peux redonner le nom ? Pour le keyword mapping, tu veux dire ? Ça doit être… Je pense que c'était un de tes premiers outils anglais là. Oui. Alors, il y a trois outils. Kiwi, Keywords Insights et Keyword Cupid. Ok. Alors, mais du coup, le gros article, on le garde tel quel et on crée un article préparé pour chaque sujet. C'est bien ça. Alors, Sam, vas-y. Est-ce que tu peux répondre à ça ? En gros, la question, c'est le gros article, le Pilar, est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le prend et on l'explose ? On l'explose. On l'explose. En fait, peut-être que je peux de nouveau partager mon écran parce que je vais vous montrer en fait l'article final et ce qu'on n'a pas vu en fait, mais vous pouvez le voir sur mon site. En gros, c'est… Vous voyez l'écran, c'est bon ? Oui. En gros, dans mon blog, l'article… En plus, c'est la version française et la version anglaise, donc vous pouvez vraiment comparer parce que la version française n'est pas découpée. Donc là, si on voit, là, c'est maintenant ma Pilar Page. Et la Pilar Page, c'était l'ancien article Optimize Websites et là, j'ai vraiment… Il n'existe plus le contenu de l'article de la Pilar… Enfin, pardon. Le gros article, le contenu n'existe plus. Enfin, il existe encore, mais il est réparti dans chaque sous-article. Est-ce que tu peux envoyer… Quelqu'un qui demande si tu peux envoyer le lien de cet article dans le chat ? Je peux le mettre. Et comparer… Regardez, c'est bien, vous avez le… Vous avez… Là, c'est l'article français. Si vous cliquez sur… Pardon, c'est l'article anglais. Si vous cliquez sur le truc du menu de langue, vous avez l'article français qui n'est pas découpé. Donc, vous pouvez vraiment voir la différence. Redonne le lien de ta formation. Il y a un code promo. On repasse ton slide. On va vous renvoyer les codes promo. Attends, je prends vite. Je prends vite. Je partage parce que je suis allé un peu vite. Faites des cartes sur l'écran et partagez-les sur les réseaux. Il n'y a pas de problème. Hop, je redonne les… Je repartage aussi deux secondes. Je peux le faire. Ne t'embête pas, Sam. Je suis en train de le faire. Je suis dessus. En gros, il y a pour la formation, c'est ça. Sam, est-ce qu'il est en minuscule ? Voilà. Je vous ai renvoyé dans le chat. Notez-le. Notez-le. Pour les crédits, ce n'est pas concon. Ce n'est pas concon. Voilà. Merci, Sam. Ensuite… Est-ce que c'est un nouveau contenu ? Mais l'outil, c'est Srow, en fait. S'il y a la question de Gerson, c'est Srow pour analyser la SERP. C'est Srow. C'est l'outil que… Pour l'instant, il est disponible sur AppleFrancimH8.com et c'est cet outil-là que j'utilise pour analyser les SERP. Oui, je pense que c'était ça. J'espère que je ne suis pas allé trop vite parce que, franchement, il y a tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de choses. Donc, pour certains, je pense que c'est bien d'avoir un replay. Ça sera super. Pour ralentir le replay, ça sera mieux. Je continue avec mes questions, Sam. Est-ce que tu as un niveau de profondeur maximum de tes pages dans ton cluster ? Non, mais après, il y a quand même des bonnes recommandations. Je pense que Google, le moteur de recherche, n'aime pas forcément aller trop loin. Donc, moi, je conseillerais d'avoir peut-être un niveau, voire un second niveau, mais pas aller plus loin, forcément. Donc, après encore, voilà, s'il faut aller plus loin parce que s'il y a une raison, faites-le, mais je pense, gardez-vous sur trois niveaux max, voire quatre. Est-ce que tu ajoutes des liens externes ou d'autres liens qui sont hors cluster ? Oui, ça, c'est clair. On ne fait pas du silo. C'est le débat qu'on a eu l'autre jour sur LinkedIn. Ah oui, si, il faut partir ailleurs, partir ailleurs. Voilà, ça, je n'ai pas parlé des liens entre les autres pages et votre site web, mais allez-y et revenez vers votre cluster. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas du tout un problème. Alors, je vais essayer de comprendre la… Je te lis la question. Toutes mes pages sont au même niveau dans leur URL. Elles sont accessibles en profondeur via le fil d'Ariane ou le menu, mais ne présentent pas la page mère dans l'URL. C'est grave, Dr. Sam ? Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je n'ai déjà fait des tests où l'URL était tout à plat, on va dire. Il n'y a pas une grande différence. Moi, je préfère d'un point de vue esthétique, on va dire, de ma structure de site web. Mais je pense, le plus essentiel, c'est le mariage interne, je pense. Et, bien sûr, du contenu de qualité. Bien sûr. Contenu de qualité, mariage interne. Pour relier le contenu à la page pilier, le fil d'Ariane, oui, c'est un peu le... Non, le fil d'Ariane n'est pas suffisant. Il faut le fil d'Ariane pour relier du contenu et faire le mariage. Il faut le fil d'Ariane, mais il faut aussi des liens contextuels qui sont dans le contenu. Bien sûr, oui. Le fil d'Ariane n'est pas suffisant. Oui. Est-ce que page pilier égale page d'accueil du blog ? Non, ce n'est pas ça. La page pilier, c'est la page... C'est la page pilier. C'est la page d'accueil du cluster, si vous voulez. De ton sujet. Ce n'est pas un gros thème, c'est la page d'accueil de ton ton thème. C'est obligé à la table des matières. OK. Est-ce que c'est avantageux ? Est-ce que ça ne s'applique qu'aux articles ou aussi aux pages du site ? Par exemple, imaginons que tu as un e-commerce ou un site vitrine, n'importe quoi. Oui, bien sûr. Moi, j'ai fait aussi pour Throu, justement, j'ai créé un cluster. J'ai commencé à créer un cluster sur la landing page de Throu. C'est ma landing page. Et en fait, j'ai fait un sort de cluster avec toutes les features. Donc, tu peux aussi pour une page produit, entre guillemets, créer un cluster autour. Et je pense que pour l'e-commerce, c'est pareil. Donc, vous voyez ça comme un sujet. Le sujet, c'est quoi ? C'est un produit, c'est un SaaS, c'est un thème spécifique et vous pouvez le créer comme ça. Génial. Autre question. Je ne connais pas phrase.io. Tu connais ? Je connais phrase.io. Ok. Quelle est la différence entre Throu et Throu ? J'ai trouvé, c'est moi qui l'ai fait. Throu, c'est sûr, il y a un peu plus d'automatisation. Clairement, Throu est un peu plus avancé que Throu, c'est sûr. Après, moi, je pense que Throu, c'est un bon, un outil vraiment abordable. Il n'est pas très cher et je pense que tu as beaucoup plus de données que phrase. Phrase, c'est limité dans le terme d'extraction et moi, j'exprime tout ce que je peux de la SERP et après, à vous de vraiment d'utiliser ces données-là pour créer vos content briefs, etc. De toute façon, on en reparlera dans un an ou sera fraîche. C'est super agressif, tu sais. Il y a une question à laquelle j'ai répondu pendant ton webinaire mais je veux bien aussi de ton avis, c'est quelles fenêtres lorsqu'on vise des grands genre Orange, SFR, etc., qu'on vise des sujets comme ça et qu'on est nous-mêmes dans les télécoms, par exemple, tu vois, qu'on veut cibler des termes un peu dans le même sujet que... Après, je pense qu'on va plus loin que le Topic Cluster. C'est vraiment une stratégie globale de contenu et de stratégie globale. Ce n'est pas juste sur votre site, c'est aussi ce que vous faites, comment votre marque est vue, faire de la public relationship, enfin PR, etc. Donc, voilà, c'est plus complexe, je pense. Ok, je continue. Je ne vais pas passer sur toutes les questions parce qu'il y en a vraiment pas mal et que ce n'est pas simple à tous les lire. Le tel quel, oui. Du coup, on a dit qu'on ne le gardait pas tel quel l'article, on l'exposait. je pense quand tu écris un article sur un sujet, on peut poser différentes questions sur le sujet. Je pensais qu'une page égale une question pour Google est mieux ranqué. C'est à peu près le sujet, c'est à peu près le thème. Tu peux, tu peux. Tu peux faire une page une question, c'est clair. Tu peux faire une page une question. C'est une page une question, en fait, c'est une page une intention de recherche même. Si je devais résumer. Oui, c'est clair, c'est ça. Ça peut être plusieurs questions différentes, mais qui répondent à la même. Parce que par exemple, il y a des pages comment faire, qu'est-ce que c'est un topic cluster et comment faire un topic cluster, c'est pratiquement la même intention de recherche pour Google. C'est-à-dire qu'il envoie les mêmes articles. Donc, tu pourrais faire un article qui inclut ces deux questions. le what et le how. bref. Non, c'est intéressant. Est-ce que ça serait possible d'avoir les liens du fichier Excel pour mieux comprendre ? Vous avez le replay. Et pour info, dans les cours de Sam, il y a aussi des Google Sheets qui sont prévus et qui sont déjà construits par Sam qui sont dans le cours. Donc, vous y aurez accès dans le cours aussi. Je continue. Est-ce que je vois d'autres questions ? Il y avait une question autour de Divi et site WordPress. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment le sujet. Non, mais oui, après, c'est sur la formation. Si je parle de WordPress, c'est en détail parce que c'est quand même que j'utilise WordPress et j'explique les posts, les pages, les plugins que j'utilise pour faire un cluster. Donc, on n'a pas fait dans ce détail-là, mais c'est abordé lors de la formation. OK. Il y avait une question aussi autour de est-ce que tu n'as pas peur de faire du… je ne retrouve plus la question, mais il y avait un truc autour de du duplicate content. quand tu vas expliquer tes gens. Il n'y a aucun compte. Enfin, tu ne fais pas du duplicate content vu que chaque page est individuelle. Après, je vois un terme, c'est la cannibalisation. C'est vrai que ça pourrait être la page pilier. Elle pourrait, c'est vrai, elle pourrait, c'est vrai, vue comme… Je ne suis en train de vous partager un truc que vous ne voyez pas. Mais oui, là, je vois la question d'Adrien, la page pilier pourrait peut-être cannibaliser une des sous-pages. C'est vrai. Après, voilà, c'est un choix à faire. Je pense que si ton sujet principal, overlap avec une de tes sous-pages. Mais bon, c'est un… Voilà, c'est… Je ne pense pas que c'est un gros préjudice, on va dire. Ok. Je fais deux questions et puis après, on arrête. Ça te va ? Oui, oui. Enfin, moi, je pourrais continuer mais après, je pense que ça fait déjà une heure. Oui, c'est ça. Alors, du coup, il y a… Pour les sites e-commerce, généralement, tu as des méga menus. Comment tu fais un topic cluster avec ça ? Ça va, tu n'as pas une question plus… On va faire une question simple. Voilà, on est passé à des questions plus compliquées. mais après, voilà, pareil, je pense que l'e-commerce, honnêtement, ce que vous pourriez faire, vu que c'est quand même beaucoup, beaucoup de pages et de keywords, c'est prenez, estrayez tous vos keywords de Glass Search Console, utilisez un des outils gratuits, enfin, pas gratuits, ils sont payants, mais keyword clustering, un des outils de keyword clustering, mettez-les dans un de ces outils-là et ça va déjà vous sortir une sorte d'idée de comment regrouper vos pages. Et ça peut aussi valider si votre structure est bonne ou pas. Donc, ça serait peut-être une première étape. Ok. Juste avant de finir, voilà, c'est une minute, juste, est-ce que ça vous a plu ? Faites-moi un pouce ou je ne sais pas, voilà, juste que je n'ai pas eu beaucoup d'interactions, est-ce que ça vous a plu au moins le webinaire ? Voilà, il faut continuer sur ce style pour les prochains. Donc, très bien, merci. Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de retour, surtout quand j'étais une heure sans rien voir. Ouais, non, c'était très bien vraiment Sam et je pense que tu avais des amis alsaciens qui ont dû venir. Ouais, je les ai payés, je les ai payés pour qu'ils viennent. Voilà. Et du coup, il y a eu un petit débat sur l'Alsace à un moment donné. Ah ok, mais je vais essayer de lire le chat après, tout ça. Voilà, voilà, écoutez, merci à tous. Et puis, vous allez tous recevoir le webinaire en replay. Les codes, vous les avez, vous les aurez du coup encore une fois dans le replay. Les codes sont pour la partie formation disponible pendant 24 heures et pour la partie Swoo, je ne sais pas. Swoo, c'est disponible à vie. Il n'y a pas de limite, allez-y. Et après, comme dit, venez, on se connecte sur LinkedIn, Twitter, on peut continuer la discussion par la suite, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Et au plaisir de vous revoir aussi pour le prochain webinaire sur Swoo, dans deux mois. Voilà. Super. Ben écoutez, merci à tous. Et on va couper. Voilà. Au revoir. Bon appétit. Bon appétit tout le monde. Salut.